bon salut tout le monde on va commencer sur les choses qui sont passées au congo bradaville et l'interview de notre dictateur national à bruxelles non c'est pas bon pour le moment donc je commentais un peu ce que j'ai vu cette semaine parce que ce pays là notre pays le congo bradaville c'est un pays qui fait honte à tout le monde donc on va essayer de dire ce que nous pensons parce qu'on va pas mourir comme nos grands-parents qui n'ont pas parlé dans ce pays là ils sont morts aux pauvres sans rien à voir on va parler on va dénoncer jusqu'à ce que ce gars là quitte le pouvoir d'abord j'ai commencé sur un fait d'actualité que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui m'a un peu étonné au fait il ya une fille j'ai quoi s'appelle naomi malonga je crois qu'il a volé 40 mille euros de sa tante qui habite en france j'ai lu un peu les commentaires parce que je voulais pas commenter ça mais c'est un fait voler l'argent congo c'est quelque chose de banal donc ça m'a pas étonné mais ce qui m'a vraiment dérangé c'est les commentaires que j'ai lu sur les réseaux sociaux où les gens disaient c'est la première larry à voler 40 mille euros c'est voilà les larry sont des voleurs un peu tu vois ce que ce que nous dénonçons tous le tribalisme donc j'ai lu ça m'a un peu choqué de voir des gens quand j'ai vu les profils des gens qui ont parlé de ça c'est des gens quand même âgés des congolais d'un certain âge qui sont sûrement père de famille pour un vol pour un problème qui se passe dans une famille et qu'on prenne ça pour faire un fait un fait tribal c'est quand même honteux parce que ce qui dérange c'est banal mais j'ai comme l'impression que chez nous au congo on a du mal à se détacher de la tribu c'est une grande faiblesse pour nous mêmes les congolais parce qu'une tribune ne peut pas avancer même en france partout si les tribus pouvait avancer tout seul tout seul plutôt non tout seul plutôt la france ne serait pas développée il faut d'abord être membre pour développer l'économie a besoin de nombre si vous avez un pays qui a un million d'habitants un pays qui a 200 millions d'habitants sur le plan économique le pays de 200 millions d'habitants a plus davantage le nombre c'est important donc quand je vois les gens qui ramènent le débat congolais au tribalisme ça me fait très mal parce que je me demande est ce qu'ils sont nés vraiment congo ou c'est vraiment des congolais parce que le tribalisme va vous emmener nulle part elle a volé 40 mille euros de sa tente beaucoup de gens le font ce qui vous étonne c'est une femme mais elle a volé pourquoi moi quand j'en ai dit cette fille là elle a volé elle a fait comme tout le monde elle a volé pour faire la sapologie sûrement parce que si on pose la question à cette dame là qu'est ce qu'elle a fait avec les 40 mille euros c'est ce que ce sont 100% des congolaises vont faire ou des congolais parce que si aujourd'hui l'est en protémonaire à un congolais ou à une congolaise il fera pareil que cette jeune dame parce qu'on aime bien se faire voir elle a fait quoi elle a pris l'argent de sa tante pour acheter des vêtements pour offrir des cadeaux à son copain pour s'exhiber sur les réseaux sociaux pour montrer sa belle vie qu'elle menait c'est tout elle n'a pas pris cet argent là pour investir mais ça c'est les congolais qui sont comme ça nous quand on vole c'est pour s'exhiber c'est pas pour on a volé de l'argent pour construire l'entreprise non on nous a abruti à ce niveau là d'abord on était communiste donc on n'avait pas eu l'esprit ouvert dans les affaires et maintenant c'est la dictature on encore on a encore abruti les gens donc la notion d'ouverture sur le plan économique ou sur le plan social c'est beaucoup plus dur pour nous que d'autres pays donc cette femme là ce qu'elle a fait tous les congolais qui sont au congo ils peuvent le faire facilement vous leur donnez le code de votre compte bancaire demain matin ils vont se servir sans sans problème elle s'est servi pour s'habiller parce qu'on aime s'habiller nous tous qui dans notre cerveau on a mis les habits on a mis la danse la fête c'est tout ce qu'on a mis dans nos cerveaux aujourd'hui quand on voit un congolais c'est lié à la fête c'est pas lié à au développement ou je sais pas moi au yoga ou je sais pas moi ceci cela non à l'éducation non nous quand on nous voit maintenant la jeunesse d'aujourd'hui quand on voit un congolais c'est plus lié aux vêtements faire la fête danser bonsoir patricia dembo des bateaux danser bonsoir aux ans mon promo donc danser s'amuser et c'est ce qu'elle a fait mais ça n'a rien à voir avec la vie quand vous ramenez le débat regardez les combattants des aïeurs je vous montre un truc que j'ai vu si les aïeurs aujourd'hui ont empêché les musiciens de venir jouer en france ou en europe c'est parce qu'ils sont unis les aïeurs ne souffrent pas de ce problème de tribalisme je montre une vidéo que j'ai vu comme envoyé par quelqu'un ils sont allés manifester à bruxelles les aïeurs je parle des aïeurs j'ai dit zaïeurs pour bien différencer les choses mais ça s'appelle rdc maintenant c'est pas une insulte de toute façon donc on m'a envoyé cette vidéo regardez je montre c'est une parenthèse vous montrer que le tribalisme là regardez ils sont en garde à vue dans un commissariat ils sont en garde à vue ces gens nous sommes pas Sous-titrage ST' 501 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 C'est ça qui bloque le développement de ce pays. C'est ça qui bloque le développement politique de ce pays-là. Parce que le PCTC se comporte comme ça. Parce qu'ils sont tribalistes. Si le PCST est un parti non-tribaliste, on aurait eu une dictature beaucoup plus développée, comme ce que nous voyons dans les pays dictatoriels comme la Corée du Sud, comme la Chine. Mais chez vous. Et ça, il faut le combattre intérieurement. Moi, j'ai eu cette chance de naître à Boisaville et d'aller à la campagne chez mes grands-parents. Mais ce n'étaient pas des gens tribales. Ils ne savaient même pas. Je n'ai jamais entendu de la bouche de mes grands-parents qu'il y avait des mots si il y avait ceci. Non. Les gens, ils vivaient leur vie. Moi, je viens d'un village qui m'appelle Kimba. Là-bas, c'est mélangé. Il y a des teke. Les gens qui parlent teke couramment. Il y a des gens qui parlent lari, soudi, couramment. Mais ils cohabitent. Ils habitent ensemble. Donc, ils sont obligés de parler dedans. Les laris parlent teke. Les teke parlent lari pour se communiquer. Aller à Kimba, aller à Dzokotro, aller à Ngannou, aller à Kindamba là-bas, c'est rempli des teke et les laris qui vivent ensemble. Mais ces gens-là, ils ne savent pas qu'ils vivent et ils font leur commerce. Et ça se passe. Je ne peux pas concevoir qu'il y ait des gens qui habitent en Europe qui ont encore cette notion-là de voir quelqu'un qui a volé de l'argent. Ce qui est condamnable, certes. Mais de venir dire à toujours les laris ou c'est une fille lari qui a volé. C'est quoi dans vos têtes ? Comment ça se passe chez vous, dans vos familles-là ? D'où vous avez été élevés-là ? D'avoir, de vous cramponner sur quelque chose qui n'avance. C'est-à-dire que vous savez que ça vous ramène en arrière, mais vous vous y tenez quand même. Ça, c'est marrant. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. La dernière fois, j'ai une sœur. C'est une sœur pour moi. Parce que je vous dis que votre tribalisme-là, bonsoir la sœur Zoué. Votre tribalisme-là vous fait passer à côté de votre vie. Vous allez rater beaucoup de choses dans votre vie parce que vous vous tenez à une ethnie ou à un village ou à une région. Et vous n'allez même pas connaître le bonheur d'être quelqu'un de saint, quelqu'un de bien. Moi, je connais une fille depuis la Côte d'Ivoire. Elle est vili. Elle n'a jamais eu... Elle est vili 100%. Elle doit être connectée, là. Elle est vili. Je ne crois pas qu'elle a été à Boisaville. Moi, j'étais à Pointe-Noire quand j'avais 5 ans. Donc, je ne connais pas vraiment Pointe-Noire. Donc, j'ai grandi à Boisaville. Et elle a grandi à Pointe-Noire. On s'est connus en Côte d'Ivoire. C'est vrai, quand on est à l'étranger, à tes Congolais, on s'écoute. On se sert les coudes. Et depuis ce temps-là, on s'est connus. On discute. On fait tout ensemble. On cause. On est revenus. On s'est retrouvés encore en France. Elle est mariée. Elle a trois enfants. C'est ma soeur. Elle est vili. Mais je n'ai jamais... C'est-à-dire, aujourd'hui, si j'ai un problème, je prends mon téléphone et je l'appelle. Je dis... Je dis même, tu as combien de ton compte ? Elle est vili 100%. Elle n'a aucun lien avec moi. Pas de parenté. Au courant, c'est seulement connu à l'étranger. Elle s'est mariée. Son mari, c'est un ami à moi. On s'est marié. Elle est mère de trois enfants. Mais aujourd'hui, si je prends mon téléphone, je lui demande à combien de ton compte ? Elle me dira, j'ai 500 euros. Donne-moi les 200 euros, là, s'il te plaît. J'en ai besoin. Elle va te dire, je vais raconter. Pourquoi tu... Je dis, donne-moi. Elle va me les donner. Parce qu'on est Congolais. La dernière fois, je suis parti manger avec elle au restaurant. Elle m'a dit un truc. Je lui ai dit, bon, écoute, on va se voir, on va manger. Elle est venue, on a commencé à manger. Elle m'a dit quelque chose. Elle est vili. Je vous rappelle qu'elle est vili. Elle n'a rien. Elle n'a jamais été à Bradaville aussi. Elle n'a jamais été dans le pool, je parlais. Mais les Congolaises, comme nous. Comme nous tous. Elle m'a dit un truc. quand on nous mangeait au restaurant, à Paris, elle m'a dit, toi, tu es mauvais. J'ai dit, pourquoi tu dis ça ? Il dit, pourquoi tu ne vas pas voir mon fils, mon fils qui est à l'internat. Depuis que mon fils est à l'internat, tu n'es jamais allé rendre visite à mon fils. Ce n'est pas normal. Tu dois aller le rendre visite pour l'encourager, pour qu'elle réussisse dans ses études. Ça m'a choqué. Oui, on était là pour manger. Voilà, son fils, c'est mon neveu. Je vais dire ça comme ça. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle me reproche quelque chose comme ça. C'est-à-dire, en tant que... Si elle tenait, si elle était tribale, elle ne l'aurait pas dit. Parce qu'elle sait que Koundé, c'est mon frère, c'est mon compatriote, c'est mon frère. Elle dit, elle était choquée que je n'allais pas voir son enfant qui est à l'internat depuis longtemps. Effectivement, son enfant à l'internat depuis peut-être 3 ans, 4 ans, je ne suis jamais allé. Mais tu t'es toujours occupée, tu fais tes trucs de politique, mais tu n'as pas le temps d'aller voir mon fils. C'est ça, le Congo, les gars. J'ai dit, quand je suis sorti du restaurant chez Sony, j'étais gêné. Vous voyez ça ? Donc, vous passez à côté des bonnes choses, à côté de la vie, parce que, à chaque fois, vous aimez regarder les noms des gens d'où ils viennent. Nous sommes dans un même pays. Nous sommes de la même pauvreté. Nous sommes de la même dictature. C'est des petites choses qui vous chevillent, le pied qui vous emmène sous terre. Bêtement ! Vous allez arriver quelque part, vous avez déjà cette notion de la tête que je n'aime pas les Bakongos, je n'aime pas les Mboshi. Mais tu arrives là, il y a un Mboshi. Celui qui... Tu es au Mali, tu es en face, tu es un Mboshi. Tu fais comment alors ? Mais regardez les Aïwa. On peut dire ce qu'on dit sur les Aïwa, comment ils sont, mais ce virus, ce mal-être n'est pas encore arrivé chez eux. Regardez comment ils sont nombreux en prison. Vous ne connaissez pas ? Ils sont tous du Usaïr, de Maniema, d'Équateur, de Kivu, de Mbujimaï. Regardez. Ils sont nombreux en prison pour le combat congolais. Regardez les combattants. C'est ça qu'on appelle les combattants. les combattants. Ils sont au moins une vingtaine dans cette chine. de Mbujimaï, il y a des combattants. Ils se sont américains. Ils se sont américains. Ils se sont américains. Ils sont américains. Ils se sont américains. c'est que tu me fais du congo, je suis déclare ouvertement les congois à partir d'aujourd'hui nous devons compérer avec la Russie Ingeta 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 Donc, ces gens-là sont en prison parce qu'ils sont allés marcher contre la dictature de leur pays, contre les dictateurs qui sont venus à Bruxelles. Ils sont des différentes ethnies. Voilà pourquoi ça marche. Chez nous, chaque chose que nous faisons, on doit savoir si l'autre est de même ethnie que toi, du même village que toi. Même dans ces ethnies-là, vous regardez les villages. Mais dites-moi par quelle mathématique... Parce qu'apparemment, tous ces gens-là, quand je les vois publiés, ils savent vécu, ils savent lire. Bon, dites-moi, si vous avez un peu de conscience, comment vous allez développer ce pays-là si vous avez cette notion-là ? Parce que moi, ce que je regarde chez les gens, en général, c'est leur intelligence, c'est leur savoir-vivre. C'est tout ce que je regarde, moi. Quand je sers la main à quelqu'un, ce qui m'intéresse, surtout quand tu me dis que l'est congolais, ce qui m'intéresse, ce n'est pas son costume, non, c'est son savoir-vivre. C'est son savoir qui m'intéresse, ce que je vais apprendre avec lui, la loyauté qu'il aura envers moi et tout le monde. C'est ce qui m'intéresse, moi. Je ne m'intéresse pas à quelqu'un ou à une femme ou à un homme parce que celui-là, il est... Non, 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 c'est faux. Et ces petites choses-là, ces petites choses-là, sans vous rendre compte, ça a grippé toute la machine politique et économique du pays. Vous avez entendu le procès, où il vient dire le procès, l'avenir de Mboshi. Vous voyez un peu des cadres ? C'est pour vous montrer que ces petites choses, ces choses qu'on peut enlever facilement dans notre mentalité, parce que nous habitons en Europe, parce que nous voyageons beaucoup, c'est des choses qui ne devaient plus être dans notre mentalité, mais malheureusement, comme disait un penseur, qu'il n'y a rien qui change plus lentement que la mentalité d'un homme. Donc, vous avez du mal à vous enlever. Parfois, les gens qui sont tribales, ils n'ont même pas grandi au village. Parfois, ils ne connaissent rien de leur tribu. Mais le fait d'être ceci, où ses parents sont nés à Mouyondi ou à Mbouenza ou je ne sais pas où, ils se prennent pour... Et voilà tout ce que nous faisons en politique, ça a toujours attrait à la tribu. Nous n'allons pas développer ce pays-là avec ce comportement-là. Moi, je vous jure, vous allez vous entretuer. Moi, je dis ça parce que moi, je suis franc. Moi, je n'ai aucune famille là-bas. Tous les enfants de ma mère sont en France. Tous mes neveux habitent en France. Donc, vous allez vous entretuer là-bas encore. Et comme vous n'aimez pas les gens, même si on tue vos frères, ça ne vous dit rien. D'abord, vous ne savez même pas ce qu'on appelle la mort d'un pays. Vous ne savez même pas ce que... Tout ce que vous voulez, c'est vous habiller avec les habits des autres. Les habits, nous ne les fabriquons pas. Les habits que nous portons, c'est les autres personnes qui les fabriquent. C'est le design des autres. Nous, on ne fait rien. Nous, on les porte. Et c'est nous qui faisons du bruit. Nous aimons tellement ce qui appartient aux gens que ce que nous appartient nous-mêmes. Nous sommes assis dans une terre riche, prospère. Une terre qui peut nous tous nous apporter quelque chose pour bien vivre. Mais malheureusement, nous, on aime se sentir bien ailleurs. Je ne sais pas d'où vous tirez ce sentiment-là. Moi, j'habite en France. Mais croyez-moi, si j'avais la chance de choisir entre la France et le Congo, ou habiter, si il y avait la justice, la démocratie, je serais au Congo. Au moment où je vous parle, j'ai envie d'être au soleil. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le soleil, moi. J'aimerais bien me mettre au soleil, au bord du fleuve, en train de marcher. C'est des rêves simples. Mais c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai envie d'être au bord du fleuve, en train de marcher, ou en train de pêcher, ou en train de... Je ne sais pas moi où aller de la forêt, aller faire comme certains font, aller camper, ou aller faire la randonnée. C'est des vrais plaisirs, ça. Ce n'est pas à me trémousser sur une chanson, ou quoi que ce soit, ou à montrer à l'autre que nous, on est... Non, il faut que nous puissions combattre. Donc, je dis à tous ceux qui condamnent cette fille qui a volé 40 000 euros, de toute façon, si elle a volé 40 000 euros, le vol, c'est ce qui est banal au Congo. C'est devenu quelque chose... C'est une habitude, maintenant, au Congo. Non, même pas une habitude, c'est une nature, maintenant, chez nous, les Congois, de voler. Elle a volé 40 000 euros. 40 000 euros, c'est quoi ? C'est quoi, 40 000 euros ? Par rapport aux milliards qu'on vous cache au Panama Papers, là ? Par rapport à tout ce qu'on vous vole matin, midi et soir ? Par rapport à tout l'argent qui disparaît au trésor congolais ? Ça vaut... Ça, ça vaut... C'est un non-événement, ça. Il y en a qui ont volé plus de 40 millions dans leur famille. On nous exhibe ça, comme ça, pour nous faire miroiter un sujet de discussion. Et après, il y a des cons qui le prennent pour faire du tribalisme dedans. Ouais, elle est larée. Vous connaissez ses racines ? Elle peut avoir un nom, larée, et être d'une autre région ? Qu'est-ce que vous en savez de cette dame-là ? Qu'est-ce que vous savez de cette dame-là ? Donc, par rapport au nom, moi, je peux donner un nom. Ma fille s'appelle Elika. Elika, c'est quoi ? C'est pas eux ? Et demain, c'est elle est de la cuvette aussi. Ça veut rien dire, les noms. Moi, je peux donner le nom de mon meilleur ami à ma fille. Parce que je trouve que mon ami a un beau prénom, a un bon nom. Je peux donner. Et vous allez juger cette personne-là parce que... Ne jugez pas les noms des gens. J'avais pas beaucoup de temps à faire là parce que... Le vrai sujet que j'ai fait, mon direct, c'est ça. J'ai vu cette vidéo-là. Et je me suis dit, comme il y a des néo-politiciens, des gens qui vont vers la politique demain, il faut que je leur dise un truc. Il faut que je leur donne un bon conseil dans la vie. Parce que j'ai comme l'impression que... Les gens lisent la Bible. Parce que votre livre de cheveux, c'est souvent la Bible chez nous au Congo. On aime bien lire la Bible. Mais j'ai comme l'impression que la Bible, nous ne la connaissons pas très bien. C'est-à-dire, nous prenons la Bible pour un livre de Dieu, mais nous oublions le côté sociologique de la Bible et le côté prévoyant de la Bible. Parce que la Bible, ça a été écrit par des gens intelligents, je pense. Quand on voit la Bible, je pense que ça a été écrit par des gens très intelligents qui ont vraiment étudié des êtres humains de leur époque. Bonsoir Akil. J'ai vu cette vidéo. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis. Et ça m'a interpellé. Oula ! Où est-ce que j'ai mis cette vidéo-là ? C'est une vidéo qui m'a vraiment interpellé. Voilà. Elle est là, la vidéo. C'est une vidéo qui n'a pas fait qu'on est là. Bon, j'arrête là. Donc ça, c'est parfait qu'Oula qui parle. On l'avait, pendant sa campagne, sur moi, ils ont glissé pour le salir. Ils avaient dit que sa maison où l'habitait. C'est ce qu'il avait offert à la maison et tout. Comme on fait d'habitude au Congo, quand quelqu'un veut émerger en politique, on cherche un moment sur beaucoup de choses. Donc, il explique un peu comment il a fait pour avoir sa maison. C'est que, bon, ce qui m'étonne là-dedans, c'est qu'il appelle sa songée, son papa. Ouais, c'est un homme politique qui est mort, là. Vous voyez, de la Bible, il y a une partie, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai lu la Bible. Il y a une partie, Joseph, je crois que c'est Joseph et son frère. Saoul, je crois. Saul ou Saoul, je ne sais pas, ça fait longtemps que j'ai lu l'histoire. Joseph était le petit frère. C'était les enfants d'Isaac, je crois. C'est Isaac leur père. Pour ceux qui lisent la Bible, dites-moi si je me trompe. C'est Isaac le père. Joseph, c'est le deuxième fils. Et Saul, Saul ou Saoul, c'est le premier fils. Le premier fils, lui, le grand frère, lui chassait beaucoup. Et il faisait à manger à son père. Vous voyez, un jour, c'est les enfants de Jacob. Non, les enfants de Jacob. Non, oui, les enfants de Jacob. Salut Berthel. Les enfants de Jacob. Maintenant, c'est qui le père de Jacob ? C'est Isaac. C'est Isaac le père de Jacob. Isaac a deux enfants. Saul ou Saoul, S-A-U-L, je crois, si j'ai bonne mémoire, et Joseph. C'est ça, voilà. Donc, il y a une histoire de la Bible. Je vais lier ça à lui. Parce qu'il y a des choses que nous faisons de la vie. Parfois, c'est des signes. Mentalement, ça peut te toucher. Donc, un jour, le petit frère est venu voir le grand frère pour dire, écoute, non, le grand frère a besoin du service du petit frère. Le petit frère dit, non, je ne peux pas le faire parce que... Il dit, non, mais il faut me le faire, il faut m'aider. Il dit, ok, si je t'aide, tu me donnes ton doigt de naisse. C'est dans la Bible. Regardez bien votre Bible que vous lisez. Il dit, si je t'aide à faire ce que tu me demandes, tu me donnes le doigt de naisse. Lui, il a dit, oui, bon, parce que, bon, il s'est dit, c'est mon petit frère, qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Il dit, oui, monsieur, tu le prends. Donc, c'est moi l'aîné. Toi, c'est le... Il dit, oui, oui, prends le doigt de naisse. Et Joseph a fait ce que son grand frère voulait. Après, il est parti. Le grand frère a oublié. Mais le jour que leur père, Isaac, il a veilli, il devient aveugle. Mais Isaac dit que je vais bénir un seul fils. Je ne peux pas bénir les deux. Il y a un que je vais bénir. Et voilà, c'est tout. C'est ce que Dieu m'a dit, je dois bénir un seul enfant. Alors, à ce moment-là, Joseph va se débrouiller. Jacob va se... Oui, c'est Jacob. C'est Jacob, oui. Jacob. Oh, Berthe, tu m'as... C'est Jacob et... C'est Joseph ou... Ah ouais, c'est Jacob. Jacob va se débrouiller. Des jours, son père a dit, bon, écoute, je ne me sens pas bien, je risque de mourir, donc je vais manger mon plat que Saul me prépare souvent. C'est un plat de mouton. Non, c'est un plat, je crois, une jeune de chasse, il prépare, il donne à son père. Et ce jour-là, quand il allait chasser pour bénir son fils, Jacob, avec sa mère, ils vont compléter pour préparer un mouton, un bon mouton, ils vont donner à Isaac qui était aveugle, leur père, il va manger et il va bénir Jacob. Quand le grand frère Saul va venir de la chasse, il a tué la bête, il va faire à manger, il l'emmène son père. Son père lui dit, mais j'ai déjà mangé, moi, et j'ai béni celui qui m'a donné l'anneau. Je lui dis, mais comment ça ? Mais c'est moi que je vais bénir, c'est moi l'aîné de la famille. Il dit, non. Comment c'était qui qui m'a fait à manger ? Il dit, non, c'est sûrement Jacob. Et à ce moment-là, la bagarre va commencer. Il dit, mais je ne peux pas te bénir. Lui, il insiste, non, papa, il faut me bénir. Non, je ne peux pas te bénir. Et je crois qu'il va le maudire. Vous voyez ? Donc, leur vie, quand il donnait son doigt d'hénie, moi, c'est comme ça que je comprends ça, il avait oublié que quelque part, il donnait aussi un certain pouvoir. C'est pour ça qu'on dit, la parole est une puissance. Ce n'est pas ce que nous mange, qui nous saoule, qui nous souille, mais c'est ce qui sort de notre bouche. C'est écrit dans la Bible. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit parfois. C'est ce qui se passe avec quand je regarde cette vidéo-là. Cet homme-là, c'est un homme politique qui est mort, malheureusement. Il appelle sa songesso papa. Ce que moi, je ne peux pas faire déjà. Moi, mon père s'appelle Bindika Gabriel. Il n'y a pas d'autre papa. Le titre de papa, je le réserve à mon père, celui qui m'a amené je t'ai. Pas à n'importe qui. Je ne donne pas de titre comme ça. Lui, il appelle sa songesso. Écoutez, il appelle sa songesso dans cette vidéo papa. Pendant que lui, il veut son pouvoir. Donc, dans sa tête-là, il ne comprend pas que c'est déjà une faiblesse pour conquérir le pouvoir. Tu ne peux pas appeler quelqu'un papa et ce papa-là dit, moi, je vais rester au pouvoir. Et toi, tu dis, non, je te prends le pouvoir. Donc, mentalement, cet homme-là ne savait même pas ce qu'il faisait au fait. Ce n'est pas un politicien aguerri. J'ai suivi la vidéo de l'autre-là d'un Ivoirien, Soro Guillaume. Soro Guillaume a été premier sans corps d'Ivoire. Là, il s'est brouillé avec son mentor qui est un vieux aussi, qui est plus vieux que lui. Soro Guillaume, c'est pas... Soro Guillaume est plus jeune que lui. J'ai suivi l'interview de Soro Guillaume Soro Guillaume appelle Ouattara par Ouattara ou par M. Ouattara. Il ne dit pas mon père. Et pourtant, cet homme-là, Ouattara a aidé Soro Guillaume dans le combat politique, de lui donner le poste du premier ministre, de lui donner des présents à l'Assemblée, machin. Ils ont été ensemble et Ouattara est plus âgé que Soro Guillaume. Ça peut être son père en termes d'âge et des quarts d'âge. Mais il n'a jamais appelé Ouattara par son père. Jamais il appelle M. Ouattara le président de la République ou tout court Ouattara. Regardez les vidéos de Soro Guillaume. Ils n'appellent pas Bédié par papa parce que c'est ça les mots. Les mots ont une signification. Tu ne peux pas dire aux gens que c'est ton père et tu combats ton père. Donc, regardez ce qu'il dit. C'est facile. C'est facile. Quand il y a une chose qu'à Talae , il y a un personnage pour que m'appellent mais il y a des devants. Il y a des devants à la maison et il y a des devants et Dans la classe, moi je suis là où ils ont accueilli. Papa, ça se peut s'en manger. Ceux-ci, les familles, ils sont là où ils moutent. Pour eux, ils moutent. Elle repose le gouvernement. Ils sont là où ils sont, ils sont là où la DSEMA. ma ministre la décembre qui mette la diagre dans la résolvée parce qu'il y a beaucoup de gens mais nous connaissons de vous là-bas il y a un peu de monde et il y a un peu de monde et il y a un peu de monde mon fils c'est mon père combien ? 300 000 francs par mois donc vous voyez vous qui faites la politique ce genre de langage là il faut l'enlever dans vos têtes il appelle Mbote aussi papa je vous dis mes chers compatriotes la vie ce n'est que des choix dans la vie ce n'est que des choix des opportunités et des choix nous avons toujours à un moment donné de la vie de faire des choix et quand on fait des choix il faut bien les faire quand tu fais des mauvais choix tu les payes cash je vous dis la vérité prenez une mauvaise femme chez vous prenez une fille vous partez en boîte vous voyez une jolie femme qui est en train de se trémousser vous draguez cette femme là sans vraiment la connaître elle vient dormir chez vous une fois, deux fois après vous dites bon viens je t'épouse sans la connaître ce choix là peut t'handicaper toute ta vie tout comme un homme et une femme qui choisit un homme qui présente bien au départ il est bien propre bien poli qui cache son sans vraiment l'étudier il prend cet homme là il en fait son mari et quand il fait ce choix là d'accepter ce mari de faire surtout des enfants avec cet homme là c'est un choix qui peut handicapé cette femme là jusqu'à la fin de sa vie la vie ce n'est que des choix si les choix sont mauvais on les paye souvent cash ça nous laisse des sécréteries nous avons eu une conférence nationale au Congo nous avons fait des mauvais choix après les mauvais choix nous les avons fait tout le temps au Congo ça nous a emmené là où nous sommes aujourd'hui parce que c'est moi toute ma vie c'est des choix que je fais je ne sais pas si c'est mauvais ça me laisse des traces et je ne le fais pas la deuxième fois généralement quand c'est mauvais que tu as déjà eu un coup sur ça tu ne le feras pas je vais vous donner encore un exemple qui s'est passé pour vous montrer il y a des gens parce qu'au Congo les gens ne sont pas très intelligents il y a un moment donné l'année dernière quelqu'un m'a appelé on m'a dit oui il y a une personne que tu connais la personne en galère machin on m'a expliqué son problème la personne était à la rue une dame une jeune fille qui doit être de ma famille moi je ne la connaissais pas quand j'ai quitté le Congo je ne connaissais pas les gens moi je ne suis pas très famille moi je connaissais ma mère mon père mes frères mes demi-frères machin donc on me prend cette présence au téléphone que le garde on m'a dit que c'était un être parenté le garde de l'association machin sa mère est morte son père est mort j'ai dit comment ça oui mais c'est un membre de ta famille c'est l'enfant d'un tel il m'a raconté plein d'histoires et j'ai lu cette personne au téléphone je lui ai dit c'est quoi ton problème elle m'a expliqué le problème je lui ai dit ok je vais te trouver un appartement où tu vas habiter et tu me diras ce que tu fais ce que tu veux faire je vais te donner un peu d'argent chaque mois mais je l'ai fait pendant un an au départ quand je l'appelais tiens ton argent merci beaucoup je prie il faut prier elle me dit à moi de prier je lui ai dit ne me parle jamais de Dieu quand je te donne je t'ai dit que je vais t'aider mais à chaque fois que je t'aide tu dois aller tu dois avancer parce qu'on sait jamais je peux mourir demain mais le Congo c'est un pays d'abrutis donc pendant un an et demi chaque mois je lui ai envoyé de l'argent une personne que je n'ai jamais connue mais c'est un membre de ma famille mais si vous la mettez là et moi vous me mettez là elle ne me connaîtra pas moi je ne la connaîtrai même pas mais ça galère je me suis dit bon on va le faire elle va faire un mauvais choix le mauvais choix qu'elle va faire elle va aller tomber elle va tomber enceinte sans que je sois au courant vous savez quand vous aidez quelqu'un au Congo en général aux alentours de la personne j'en suis gravide à lui on lui envoie de l'argent par quelqu'un qui habite en France et ces personnes-là au fur et à mesure ont pris mon numéro ils m'ont appelé ils m'ont dit non je lui avais appelé je crois pour lui remettre de l'argent je suis tombé sur un monsieur ou je ne sais pas une dame je parlais elle est à l'hôpital je lui ai dit elle fait quoi à l'hôpital non elle vient d'accoucher je lui ai dit quoi elle vient d'accoucher oui elle est enceinte vous n'avez pas dit non j'ai dit non elle ne m'a pas dit elle est sortie je lui ai dit mais tu as accouché oui et le père c'est bon parce qu'au fait au départ il avait un enfant donc j'ai dit ben là tu as trouvé le bon père parce que le premier tu m'avais dit que ton enfant n'est pas la personne le père s'était barré il dit oui oui le gars est gentil machin j'ai dit donc j'ai commencé à l'aider jusqu'à à ses premiers mois de grossesse un matin j'apprends que le gars disparaît oui un matin j'apprends que le gars qui l'a mis enceinte pour son deuxième fils a disparu je l'appelle je lui demande le père il s'occupe non non c'était un voyou il a disparu je me retrouve seul avec je lui ai dit écoute je t'aide ouais mais tes choix ce n'est pas moi de les assumer je t'ai donné je me suis porté garant à te faire avancer mais les choix que tu fais toi ce n'est pas moi de les avoir je dis maintenant ça ne sert pas d'appeler pour l'argent si j'ai de l'argent à t'envoyer je l'enverrai c'est à dire à ma guise à moi tu n'es plus une priorité comme j'avais fait au départ parce que si tu étais consciente de ce que je fais pour toi tu aurais saisi l'opportunité d'avancer pas de reculer elle m'a dit ça d'une façon naturelle que le gars n'était pas conscient c'était juste un bond je lui ai dit et tu le parles c'est comme si c'est moi qui ai choisi ton homme voyez comment les choix sont aujourd'hui en train de galérer tous les deux mois qui sont passés mon téléphone n'a pas arrêté de sonner je ne décoche même plus je peux vous montrer des messages parce qu'elle a fait des mauvais choix c'est ce que Parfait Konella a fait aussi et c'est ce que les gens qui votent Parfait Konella font le même mauvais choix c'est pas pour le dénigrer les morts ça s'arrête mais je veux dire aux gens qui vont faire la politique demain attention à ce genre de langage attention à ce genre mon père la vie c'est des choix il est allé sans bout et dans cette vidéo si vous suivez cette vidéo vous comprenez que notre pays n'existe plus parce que même la façon qu'on leur paye de l'argent aux ministres on sent qu'ils sont dans l'humiliation c'est Sassou Ngué celui seul qui décide comment les ministres congrès doivent être donc ils ne savent même pas combien ils gagnent au fait qu'ils s'assourent je ne sais pas c'est quel parti donc il explique même les ministres qui sont en France ici qui ont quitté la France pour rentrer au Congo eux au lieu de gagner 3 500 millions on leur ajoute un peu d'argent pour le temps que leur famille arrive parce qu'ils laissent leur famille en France c'est un peu dur pour eux donc nous avons quand je suis cette catégorie il y a deux catégories des gens il y a des gens qui deviennent ministres sans rien c'est à dire ils viennent sans argent de poche sans compte bancaire c'est à dire des gens vides des gens qui ont déjà dépassé la cinquantaine mais qui n'ont pas d'économie qui n'ont pas d'épargne on leur dit viens au Congo tu seras ministre ils s'emmènent brabano et ça c'est à lui de décider lui ça c'est à lui de décider pour notre argent nous les Congolais toi je vais te donner 8 millions de CFA parce que tu as laissé des enfants en France toi on va te donner 3 500 millions parce que tu n'as pas des enfants en France toi tu es ici au Congo avec nous tu n'as pas besoin de ça c'est quel gouvernement comment on peut développer un pays en vivant comme ça comment dites moi quel est le schéma que vous avez pour vous développer si le président qui commande ce pays là à ce niveau là vous avez donné de facilité avec 4 200 000 avec la famille que tu as laissé là-bas tu n'as pas donc vous avez vous pouvez le dire que maintenant vous avez vous avez peut-être 8 millions ça vous avez bien dit qu'on pense dans la balicane avant que vous avez le canard qui ce sont les facilités comme ça qu'on vous donne je ne peux pas dire contre la demande de faciliter un ministre qui est sur le créneau c'est ce qui m'a laissé même si il m'avait acheté la maison j'ai été le directeur général à l'intérieur de sa campagne mais je suis sorti là avec 30 millions de français dans ma poche j'ai tout fait pour qu'il soit réuni en 2009 j'ai tout fait pour qu'il soit réuni en 2009 j'ai tout fait pour qu'il soit réuni en 2009 vous voyez vous voyez comment nous mourons les gars il est conscient il était conscient que cet homme là il est sorti là-bas avec 30 millions de ces familles pendant qu'il avait battu la campagne de monsieur Sassou Nguesso et il se plaint qu'il y en a même qui n'ont pas fait grand chose mais qui sont sortis avec des milliards il y a un autre argent à nous ce qui devait permettre qu'on puisse payer les étudiants les pensions de retraite ces jeunes-là prennent notre argent pour faire ce qu'ils veulent vous comprenez c'est-à-dire ils prennent on te dit toi tu rentres dans 30 millions toi tu prends un milliard c'est beaucoup d'argent un milliard de CFA c'est beaucoup d'argent si vous donnez à un homme qui habite en France un milliard il sera plus CFA je veux dire il sera jamais pauvre donc mes chers amis vous qui faites les choix d'aller baisser votre pantalon d'abord au PCT et après vous devenez des opposants vous serez ridicules comme ça vous allez faire des vidéos comme ça en assumant ce genre de bêtises parce que chez vous quand vous avez faim vous perdez toute dignité vous savez pas ce qu'on appelle la dignité vous la connaissez pas et pourtant nous vivons dans un pays où les gens regardez ici en France il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de moyens mais ils ont leur dignité ils y tiennent la dernière fois que je parlais j'étais à Paris j'ai connu une femme polonaise à la bibliothèque elle est ici en France depuis 15 ans elle parle un français avec un accent donc en discuté comme ça et elle me dit oh mais moi je dois repartir en polon j'ai dit quoi s'il te plaît pas en France elle dit si ça va mais bon moi j'aime la montagne ici il n'y en a pas en polon dès que je trouve du boulot en polon je repars parce qu'ici elle est comptable elle a été en Angleterre elle est venue en France là elle est en train de voir ce qu'elle doit faire mais son rêve c'est de repartir je dis pourquoi pourquoi tu n'as jamais tu n'as jamais pris une nation française avec 15 ans que tu es là il m'a dit pourquoi je prends une nation française je suis polonaise j'ai un pays pourquoi je le prendrais je dis mais peut-être que tu trouveras tu trouveras tu seras ici tu vas bien t'intégrer je dis non pourquoi m'intégrer j'ai un pays je n'ai vu qu'en Angleterre j'ai travaillé là-bas j'ai travaillé en France là apparemment j'ai des amis en polon à qui j'étais à l'école ils m'ont trouvé un emploi mais j'ai refusé cet emploi parce que ce n'est pas la montagne moi mes rêves c'est la montagne j'ai envie de travailler près des montagnes parce que j'aime bien faire la randonnée mais la nation française ça ne m'intéresse pas moi je suis polonaise je le reste de toute façon polonais c'est l'union européenne n'aura eu le problème vous voyez son raisonnement m'a beaucoup interpellé une femme elle est fière de ce qu'elle est elle assume et la saison vit à elle de repartir chez elle d'aller habiter à la comté de la montagne tant qu'elle ne trouve pas un boulot à la comté de la montagne elle ne va pas elle a déjà un principe mais chez nous ce qui nous manque c'est des principes on lui a proposé un boulot à Varsovie bien payé elle a dit non moi je veux un boulot dans une région de montagne parce qu'elle ne voit pas sa vie sans mental donc aujourd'hui quand on est en France que Sassou Nguesso vous appelle pour aller travailler pour lui dites moi je ne peux pas aller c'est une dictature je ne suis pas venu dans ce monde là pour cirer les pompes des gens je préfère mourir pauvre et ma dignité avec que d'aller cirer les pompes pour gagner de l'argent et après je ferai des vidéos comme parfait collé vous voyez parfois c'est ce qui nous tue c'est ça c'est ce qui nous tue au Congo c'est ça sa malédiction non on se plaint on l'a empoisonné non il s'est empoisonné tout seul vous comprenez et vous voyez tout ce monde ils ont fait un mauvais choix c'est pourquoi je ne vous parle de choix ils ont fait un mauvais choix tout ce monde là il est un peu le leader et à chaque fois qu'ils vont se rabattre dans d'autres parties on va leur rappeler mais vous c'est vous les partisans des parfaits collés là vous nous avez travaillé à un moment donné parce que ces gens-là ils rentrent au pays c'était tout ce qu'on dit parce que ces gens-là quand je les vois c'est des gens qui sont au chômage c'est des gens qui n'ont pas d'idée de la tête c'est des gens qui ne savent même pas s'autogérer ils vont aller se vendre là-bas Yuki va disparaître on n'a même pas besoin de prophète pour savoir que ce parti là tous ceux qui applaudissent à côté là ils ont misé sur le mauvais cheval et ils en ont payé les pots cassés vous voyez cette vidéo-là je vais vous la mettre vous étudierez vous verrez qu'il y a des choses qu'on ne dit jamais en politique tu ne peux pas dire que ça c'est mon père même Sarkozy ne dira jamais ça c'est Chirac que c'est mon père non et pourtant Sarkozy sortait avec la fille de Chirac pour dire c'est mon beau-père ou je ne sais pas moi en politique c'est un pays le Congo c'est un pays quand on est là pour conquérir le pouvoir d'un pays on doit s'armer mentalement il y a des choses qu'on ne fait jamais lui il avait faussé toute la ligne le père avait déjà faussé les fils ont tout faussé et on n'a rien il n'y a pas un pour attraper l'autre c'est pour ça quand je vous dis que faites attention ça ça doit nous éduquer ça doit éduquer tous ces gens qui vont qui ont pensé que la politique c'est l'argent ça doit éduquer tout ce qui tout ce qui j'ai vu une vidéo il y a un jeune un gars qui fait du bruit ici en France on lui donne de l'argent et on le filme moi quand je travaille ici en France quand mon patron me paye quand on me vire mon argent personne n'est au courant toi tu dois disons que tu as travaillé mais moi si tu me fais ça je dis non arrête ta caméra ou je ne prends pas cet argent mais lui quelqu'un lui amène de l'argent il garde la voiture il met la caméra il dit tiens et il compte devant la caméra l'argent ce gars là n'a même pas si on voit tout à tout casser il a peut-être 35, 36, 40 ans il se fait filmer vous voyez un peu le déshonneur à son âge il accepte déjà de se faire filmer en train de prendre l'argent même il n'a même pas de dignité moi j'appelle ça c'est un manque de dignité tu n'as même pas tu aurais dû dire arrêtez la caméra donnez moi l'argent en cachette cette vidéo là les gens vont la garder et ça va te couler toute ta vie même quand tu seras grand-père que le Congo soit arrangé ils vont te la montrer regarde la vidéo que tu avais quand tu payes toi un esclave comme toi regarde comment te payer c'est malheureux parce que ce qui nous tue au Congo c'est ça mais c'est dû à quoi c'est dû à tout ce qu'on nous sert depuis un moment c'est dû à tout ce qu'on nous sert depuis un moment là aujourd'hui le vice-président Kenya l'a dit vous n'avez même pas de vaches au Congo vous passez votre temps à danser à mettre des pantalons sur les nombrils donc toute l'Afrique sait que nous on est des fainéants toute l'Afrique sait que nous on ne fait que danser et quand les gens dansent là moi j'aurais voulu que nous dansions certes si la musique cette musique là apportait beaucoup d'argent au pays il y a un homme qui m'a dit justement si ou je ne sais pas qui là il m'a dit oui mais toi tu n'aimes pas la musique congolaise la rumba congolaise est devenue elle rentre au patrimoine mondial c'est des mots je dis que c'est des mots si la rumba est rentre au patrimoine qu'est-ce qu'on a à foutre ça apporte quoi au Congolais c'est des mots juste patrimoine national ou patrimoine on s'en fout c'est des mots comme quand on dit l'Afrique c'est le continent de demain c'est des mots c'est ce qu'on vous donne pour vous apaiser c'est des petits mots c'est des petites phrases comme ça qui vous apaisent vous êtes content sans savoir pourquoi être content moi on me dit que la rumba est rentre au patrimoine qu'est-ce que je n'en a foutre en fait c'est quoi le patrimoine ça va amener quoi au Congo c'est écrit quelque part dans un musée rumba oui mais c'est pas cette rumba là que les gens parlent de sexualité non ils parlent sûrement de la rumba qui rentre au patrimoine congolais c'est la rumba de Wendu Colossor de Franco de Grand Calais de tous ces gens de Polokamba de Bantoude de la capitale c'est cette rumba là qui rentre au mieux mais dans le fond matériellement ça rapporte quoi au Congolais rien cette musique là que les gens disent ouais c'est notre culture cette musique là rapporte quoi d'abord au musée même la majorité des gens qui font la musique congolais sont très pauvres les danseurs de Fali ou les danseurs de JPMP ils gagnent combien par scène c'est à la rigueur 20 dollars ils vont se trémousser sur un bar en train de chanter ou à un festival en train de danser matin à la fin ils donnent 20 dollars 20 dollars tu vas faire quoi avec on l'emmène en France à une tournée ils chantent on leur donne 100 dollars ils sont contents mais avec 100 dollars tu vas faire quoi avec concrètement salut Carole tu vas faire quoi avec donc cette musique là ne sert à rien ça nous sert à nous abrutir c'est ce que les américains ont fait avec le rap en Amérique parce que les grands ceux qui distribuent la musique c'est généralement eux-mêmes les blancs qui nous ont colonisés quand le rap était hardcore elle est revendiquée elle est revendiquée les problèmes sociaux de l'Amérique ils ont introduit le rap obscène ils ont poussé les gens à faire du rap obscène et ils ont mis le rap obscène en haut du rap revendicatif aujourd'hui quand on écoute du rap c'est un homme qui rappe avec des femmes qui ont des grosses fesses en string mais oui mais c'est fait poliment ils ont remplacé les tupacs par les musiciens maintenant actuellement il y a un homme aux Etats-Unis un noir un chanteur qui est parmi les meilleurs rappeurs qui est homosexuel Nas X Lil Nas X il est homosexuel c'est lui qui raconte sa vie sexuelle d'homosexuel à toute l'Amérique il est parmi les meilleurs rappeurs donc pour vous humilier ils vous ont emmené encore une autre catégorie de rappeurs pour vous montrer que voilà ce que vous voulez parce que c'est eux qui ont l'argent ils peuvent diriger ils peuvent manœuvrer comme ils veulent parce que nous quand on fait la musique on ne cherche pas à contrôler l'industrie de la musique nous on fait on nous paye pour rentrer à la maison on achète une voiture on est content c'est comme les joueurs de foot s'ils ne viennent pas jouer en Europe ils n'ont pas d'argent parce que chez nous quand ils jouent au football en Afrique on leur paye des copines il y a des quand vous partez voir les anciens joueurs de Diable Noir quand j'étais petit il était au Star les Zola les Subaru les Fiona Fiona ils sont morts pauvres ceux qui sont morts ils sont Diables Morts pauvres les autres ils sont malheureux ils n'ont même pas de quoi manger parce que chez nous on a un problème de structure on n'aime pas dépenser on n'aime pas le sacrifice on n'aime pas s'asseoir pour dire bon écoutez le football on doit le professionnaliser il faut faire ça ça et le reste non nous on n'a pas le temps nous on n'aime pas le sacrifice nous ce qu'on aime quand on a l'argent de la poche c'est t'asseoir tu as qui comme copine là-bas envoie moi ta copine c'est tout ce que nous avons et comme nous avons ce 7 mois et mes 7 mois c'est dicté depuis longtemps tout ce que on nous impose aujourd'hui c'est pas ce que nous impose regardez un peu quand vous lisez vous avez écouté le discours de l'interview de Ouattara à Bruxelles vous comprenez que au-delà même quand ils ont dit qu'ils sont corrompus par la France mais eux-mêmes ils sont gênés parce qu'ils connaissent leurs limites ils le font malgré eux il a dit ceci si j'ai bonne mémoire il a dit tout le temps qu'on vient ici à l'Union Européenne demander de l'argent on nous promet ce n'est que des promesses ils ne le font jamais ils ont besoin de 250 milliards pour que l'Afrique puisse avancer je ne sais pas quoi on leur a proposé 150 millions 150 milliards mais on ne leur a pas encore donné cet argent c'est juste c'est-à-dire on leur dit bon on vous donnera mais on ne leur donne pas Sassou Nguesso a dit pareil donc vous voyez que ils font perdre le temps aux gens ils vous font perdre le temps parce qu'ils savent qu'ils vous promettent mais après ils ne donnent pas le temps qu'ils arrivent vous avez déjà appauvri encore le peu de gens qu'il y avait parce que c'est comme aujourd'hui je vous donne un exemple moi je viens voir un cousin moi comme il est là Jean-Bri Sibian-Torani qui est mon cousin je viens le voir je lui dis grand frère parce que c'est mon grand frère Bianne-Torani c'est mon grand frère c'est mon cousin direct sa mère et ma mère son petite soeur grande soeur donc je vais dire mon grand frère mon cousin qui est plus grand que moi je lui dirai j'ai besoin de 200 000 demain 200 euros demain par exemple 200 ou 300 euros demain il me dit oui je te donnerai ne t'inquiète pas appelle moi mais je te donnerai mais il ne dit pas quand moi j'en ai besoin pour demain ou après demain mais j'ai une urgence parce que si je ne paye pas demain ou après demain si c'est pour payer une amende l'amende va augmenter donc il ne reste que deux jours il va dire oui je vais le faire mais il ne le fait pas lui il sait qu'il ne va pas le faire parce qu'il le fait moi j'aurais payé mon amende et peut-être que j'aurais accès à autre chose qui peut me développer mais lui il ne veut pas que moi je me développe c'est un exemple que je donne il fait tarder la procédure donc il dit ok je donnerai le moment que toi tu attends demain après demain ça ne vient pas il te dit non je donnerai ça plus tard mais toi ton problème que tu devrais avec les 200 euros et les 300 euros qui t'avais promis devient encore plus grand parce qu'au lieu de payer 300 euros d'amende ça devient 600 euros ça a doublé vous voyez c'est ce qu'ils font aux présidents africains ils viennent ils leur promettent de l'argent mais comme ils savent que ces gens là sont souvent dans des conditions politiques désagréables c'est-à-dire ils n'ont pas été élus par le peuple ils n'ont pas la considération de leur peuple ils n'ont pas la majorité non c'est des vauriens en général entre guillemets pas tous alors on leur donne des promesses et ils attendent on nous a promis 250 milliards 250 offrir telle chose telle chose ça peut arranger la pauvreté au pays ça peut baisser telle chose mais le moment d'attendre quand ils viennent de revendiquer on leur dit mais écoute toi tu voles ton pays pourquoi tu ne prends pas l'argent de ton pays que tu as volé pour investir ça pourquoi tu nous attends nous et puis d'abord l'Amérique ne veut plus entre temps le problème qu'ils ne devraient pas en Afrique ça s'est aggravé parce que la population augmente les problèmes aussi augmentent c'est comme ça dans le grenage qui sont nos dictateurs africains voilà pourquoi ils ne peuvent plus s'en sortir parce qu'ils comptent sur les promesses mais ils n'ont pas un plan B en disant moi je vais demander de l'argent si on ne me le donne pas là-bas si on n'a pas les 250 milliards ici moi j'ai découvert un prix au lieu de le faire ceci je vais faire ça ils n'ont pas de plan B écoutez le discours ou l'interview de Ouattara et écoutez l'interview de Sassoon Guesso à Bruxelles la semaine dernière cette semaine passée vous verrez que c'est lamentable c'est-à-dire ils reconnaissent que quand vous les lisez un peu quand vous les écoutez vous sentez que on a des séries au problème en Afrique et comme il y en a des séries au problème les gens vont s'entretuer encore parce que ça sera facile aujourd'hui de s'entretuer encore parce que la pauvreté augmente on a posé la question à Sassoon Guesso à savoir ce qu'il pensait les Panama Papers l'argent caché machin il sait il ne sait même pas ce qu'on lui donnez comme mais ça je ne connais pas ça je connais mais ça s'est passé avant en fait ce qu'on lui accuse d'avoir volé de l'argent de l'avoir caché à tel endroit il les banalise lui et il le connait moi quand je vois ça je me dis Sassoon Guesso ne connait même pas ce qu'on appelle un paradis fiscal c'est quelqu'un qui est assis à côté de lui tous ces Libanais qui sont autour de lui tous ces gens qui sont autour de lui qui ont été un peu à l'école c'est ceux-là qui viennent le voir monsieur le président on a un coût pour cacher de l'argent pour faire ci lui il connait je pense sur cette situation que ça ne connait rien en informatique même si on lui donne un PC là de tripoter un PC de rentrer dans le PC faire rentrer un code même taper un CV sur le PC je pense que ils sont incapables de faire un PC c'est un homme de l'ancienne c'est-à-dire c'est comme un homme qui a été longtemps en prison qui sort quand il est rentré en prison il n'y avait pas de portables et il sort il y avait des portables tout est tactile il y a ceci tout il faut faire il est un peu perdu je pense que Sougueso n'a jamais fait la transition intellectuelle c'est-à-dire de passer au non numérique au numérique il n'a jamais ça donc je suis sûr et certain si ce gars-là meurt demain on ne retournerait pas son argent ni lui-même même là où il est assis qu'il est le pouvoir il sera incapable de retracer son argent où il est à cacher parce qu'en le coûtant on a comme l'impression que ce gars-là n'a pas vraiment évolué sur le plan technologique oui le direct c'est attaqué je pense que oui il est attaqué depuis j'en ai arrêté deux mais bon c'est malheureux et quand on leur dit les vérités ils envoient les gens nous attaquer ils veulent le bloquer depuis longtemps donc ça c'est malheureux donc je dis aux gens qui vont faire la politique demain faites attention d'appeler les gens papa grand frère ceci appelez comme ici en France on voit Mélenchon appelle quelqu'un ou le poison Macron ou machin et cesser de dire grand frère mon père parce que quand parfait qu'on l'a dit mon père et il vient encore chercher le pouvoir du père ça ne se fait pas dans la logique intellectuellement il est diminué c'est ce qui s'est passé en 2016 parce que c'est parfait qu'on l'a appelé Sassou Nguesso par Sassou Nguesso monsieur Sassou Nguesso il aurait eu moins de mal en 2016 de s'afficher de dire que c'est au deuxième tour je veux avancer on ne va rien lâcher mais il avait lâché prise parce que dans sa tête le nom père résonnait voilà où il est tombé et aujourd'hui nous avons des prisonniers politiques nous avons des gens qui sont en prison depuis longtemps à cause de cette mentalité de dire c'est mon père de ceci donc vous qui voulez faire la politique demain évitez ça aujourd'hui nous sommes nous Congolais ce que je voulais dire à la fin nous Congolais nous devons éviter un peu le tribalisme si nous voulons que ce pays là change réellement il y a des choses que nous devons bannir dans nos cerveaux moi je vous dis le tribalisme ne va rien nous rapporter même le pensée déjà dans vos têtes il va rien vous rapporter ce que monsieur Sassou Nguesso fait il le fait pour lui il le fait pas pour le Congo effectivement le direct est attaqué donc je sais pas s'il faut mettre des coeurs ce que Sassou Nguesso fait il le fait pas pour lui il s'en fout lui du Congo il s'en fout si attendez je sais pas je crois que le direct est attaqué mais je sais pas comment on va faire ici lui ce qu'il fait il s'en fout du Congo il s'en fout lui ce qu'il intéresse c'est la joie c'est aller c'est passer l'aéroport qu'on chante pour lui lui ce qu'il intéresse c'est de venir faire des photos avec les blancs lui ce qu'il intéresse c'est de venir ici en France qu'on lui dise c'est l'empereur du Congo pour le reste il s'en fout il sait qu'il lui reste 20 jours 20, 20 10 ans 15 ans à vivre et puis il meurt il n'a rien à foutre que le Congo soit un pays pauvre et il sait qu'après là il est en train de préparer son fils le direct est attaqué je pense que le direct est attaqué je sais pas comment on va faire depuis que j'ai commencé ils m'ont ils m'ont attaqué mais il faut savoir que si nous voulons gagner le combat contre l'arbitraire et contre l'injustice au Congo dans la ville et contre l'intolérance nous devons lutter nous devons enlever ces pensées que nous avons du tribalisme nous ne devons pas nous étonner d'une personne qui a volé 40 000 euros pendant ce temps que nous vivons dans le vol le matin midi et soir nous devons surpasser beaucoup de choses il faut que nous puissions faire des analyses concrètes des analyses qui nous arrangent tous pas qui arrangent que les gens du sud qui n'arrangent pas il faut faire des vraies analyses dire qu'aujourd'hui tout homme doit vivre nous sommes des congoïs et il faut que nous puissions profiter de notre pays il faut qu'on se mette ça derrière la tête que le Congo nous appartient et que la richesse du Congo appartient à tout le monde c'est comme ça qu'on va évoluer c'est pas en disant que nous on est de telle région si ça se mette mais nous on va gagner quoi ça c'est pas ça c'est l'idiot aussi nous devons restructurer nos mentalités nous devons nous devons seulement voir ce qui va se passer après la démocratie la justice c'est ce qui nous intéresse qui va commander demain on s'en fout de quelle région il faut surpasser les régions faites comme les Aïro c'était le Congolais depuis longtemps la musique devait se revenir en France regardez eux vu qu'ils sont unis vu qu'ils n'ont pas la notion de tribalisme comme nous ils ont interdit aux militaires ça fait plus dix ans que les militaires Aïro ne jouent plus en France grâce à leur grâce à leur unité nous devons surpasser ça nous devons éviter cette musique à l'écouter matin, midi et soir ça nous fragilise mentalement et ce sont ceux qui gagnent la fin regardez le vice-président Kenyon regardez le vice-président Kenyon il vous dit clairement ce qui ne va pas chez vous et c'est pas le seul à penser comme ça tout le monde pense comme ça du Congo que nous sommes que des danseurs que nous sommes que des bons à rien que nous sommes que des gens il y avait encore une autre vidéo que je dois vous montrer regardez pour finir je vais vous montrer cette vidéo ça passe vous me voyez là c'est bloqué faites-moi sim si le direct marche ça passe ok merci vous voyez ça c'est bloqué 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 Vous voyez, non ? Pendant que les Congolais meurent de faim, pendant que les étudiants congolais au Maroc, en Algérie, un peu partout, à Moscou, n'ont pas de bourse, lui, au Kimba, et ça crie que les ministres du gouvernement dansent. Alors, je n'ai jamais compris ce phénomène-là. On est en faillite. Le Congo n'a plus d'argent. Mais je n'ai jamais compris d'où ces gens-là tirent le courage de danser tout le temps. Ici, en France, tout va bien. Macron ne peut même pas le faire. Parce que si Macron danse comme ça, ils ne vont pas le louper. Ils vont dire, nous, on souffre ici, on paye l'essence à augmenter, toi, tu danses. Mais regardez chez nous. Ça ne choque personne, ça. Des gens qui nous volent de l'argent, qui ont volé tout un pays, qui l'ont mis en faillite. Mais ils dansent. Ce n'est pas le seul à danser. Chaque fois qu'ils vont quelque part, ils doivent danser. Mais ce n'est pas croyable. C'est des choses que je n'ai jamais compris dans ma tête. Ils sont des hommes politiques ou des danseurs. Si vous voulez danser, quittez la politique et allez faire la musique. Regardez ça. Vous trouvez ça normal ? Cet homme-là est multimilliardaire. Multimilliardaire avec l'argent du Congolais. Multimilliardaire avec l'argent du Congolais. C'est-à-dire qu'il n'a jamais travaillé dans sa vie. Il n'a jamais été à l'école. Cet homme-là, il n'a même pas le bac si on vérifie bien. Il n'a jamais été assis dans un banc à l'univers. Il n'a jamais été assis dans un banc à l'univers. Il ne connaît même pas les portes de l'univers. Il est multimilliardaire parce qu'il a tué les gens, parce qu'il participe à une dictature. Et tout ce qu'il a... Et tout ça, c'est pour nous arnaquer et mettre la chanson « Larry ». Tout ça, c'est pour dominer le cerveau de Larry parce que Larry, ils sont proches de la capitale. Ils sont très évendicatifs. Regarde. Ils mettent... Ils n'ont pas fait qu'Olé est mort. Pas fait qu'Olé qui a appelé Sassoum et son papa. Il est mort. Mais eux, ils veulent juste danser. Ils se foutent même de leur allié qui est mort. C'est-à-dire que son papa fait qu'Olé est mort, bien qu'il se soit présenté aux élections, mais s'il était quand même avec eux, à un moment donné, mais ils s'en foutent. Ils ont oublié. Ils ont oublié que le papa fait qu'Olé existait. Ils avancent, eux. Il n'y aura aucune rue à Brasaville qui porte un nom de papa fait qu'Olé là. Ils s'en foutent. Pour eux, c'est un traître. Il a bouffé avec eux. Il est mort. Ils s'en foutent. Regardez. L'argent des Congolais, ayant fait chanter des gens en Nari, et ils dansent, ils sont contents. Prenons sur le pays en faillite. Tout le monde, chaque jour ici, on reçoit des messages. Chaque jour, des amis nous appellent. Envoie-moi l'argent. Je n'ai pas à manger. Chaque jour, on envoie l'argent. Mais il y a un moment donné, on va décider de refuser d'envoyer l'argent au Congo. Ça va pousser déjà à réfléchir. Parce qu'il y a tellement de gens qui envoient l'argent au Congo. A nos cousins là-bas, à nos amis, à tout le monde. Et qu'ils finissent par quoi ? Ils finissent par s'asseoir et attendre qu'on leur envoie de l'argent. Au lieu d'aller, au lieu de se défendre pour que demain, ils retrouvent la dignité et la liberté pour gagner de l'argent légalement. Non. Regardez ce qui est devenu notre pays. Si on ne se révolte pas. Si on ne trouve pas de solution ensemble, je dis bien. Toutes les régions du Congo. Toutes les tribus du Congo. Toutes les nations du Congo. Si toute la nation congolaise ne prend pas conscience de ce phénomène dictatorial qui sévit au Congo depuis 1997, les Français que vous voyez là, ils seront très contents. Ils vont nous malmener comme ils veulent. Ça, c'est la vérité. Parce que ça, c'est prémédité. Ça nous rende bêtes, c'est prémédité. C'est ce qu'ils veulent. Que nous soyons sous la dictature mal construite. Une dictature qui pollue, qui tue l'école, qui tue la santé. Et ça leur va. Comme ça, ils prennent le pétrole, ils prennent le sous-sol congolais. Ils font ce qu'ils veulent. Ils achètent. Ce n'est pas l'État français. Ils pondent. Et les politiques françaises avec cet argent-là. Ils font la fête. Ils vendent les bateaux. Ils achètent des bateaux. Ils sont dans les beaux costumes avec notre argent. Donc, on a été 400 ans vendus comme des escraves. Peut-être deux siècles de tribalisme. Deux siècles de colonialisme. Et aujourd'hui, le néo-colonialisme continue et nous on a ainsi. Voilà, mes chers compatriotes. C'est ensemble que nous allons arriver. C'est ensemble que nous allons arriver. C'est ensemble que nous allons bâtir ce Congo. C'est ensemble que nous devons surmonter. les éclivages ethniques ou machin territoriaux qui nous tirent que vers le bas. Il faut que nous soyons conscients que le temps nous est compté. C'est le temps aujourd'hui de l'unité d'avancer ensemble, de trouver des solutions pour le Congo, de chasser cette dictature-là. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère qu'aujourd'hui, nous avons compris, nous avons tous compris quelque chose et que le message de fond, c'est l'unité nationale, c'est lutter contre la dictature, l'arbitraire et tout ce qui a de mal au Congo-Bazaville. Je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao.